Pourquoi se trompe-t-on et comment apprend-t-on ? Quels sont les fondements cognitifs des processus créatifs ? La science est-elle capable de produire des vérités ? Existe-t-il des vérités non scientifiques ? Qu'est-ce qu'une controverse sociotechnique ? Et peut-on se former à la médiation scientifique ? Les clowns de science, c'est bien sérieux. Et les expériences contre-intuitives, ça sert à quoi ? Si ces questions vous intéressent, ne changez rien, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Richard Emmanuel Istès, et je vis en Suisse, où je coordonne l'accompagnement et l'innovation pédagogique des professeurs d'une vingtaine de hautes écoles de l'enseignement supérieur. Je dirige également une société de conseil et de formation en communication scientifique et en ingénierie cognitive, Ségalis. Savoir en société, c'est une chaîne de vidéos, un blog et des publications pour ceux et celles qui s'intéressent à la science, sa communication et son rapport à la société. Je vous invite à m'y rejoindre, pour partir ensemble en exploration et en réflexion sur des thèmes variés liés aux enjeux, aux formes du partage et de la création des savoirs. Contre les idées reçues, nous allons construire et déconstruire, penser, dépenser et repenser. Arrêt science, savoir savant et savoir profane, démarche expérimentale et pensée scientifique, esprit critique, conspirationnisme, valeurs, croyances et opinions, connaissances et ignorances, doutes et vérités. Mais, pas à pas, nous progresserons dans le grand bazar de la sociologie, de l'épistémologie et de la philosophie des sciences, des sciences d'éducation et même des sciences cognitives. Pourquoi ? Pour nous approprier cette branche de la culture scientifique qu'est la culture de science, non pas la culture générale en science, mais sur la science. Savoir en société, des ressources pour penser le monde en science inverse. Au fait, les premiers articles et épisodes sont déjà sortis. Ils seront régulièrement complétés par de nouvelles vidéos sur la science, sa communication et son rapport à la société. Alors, à tout de suite sur l'un des contenus de Savoir en société.